C'est quand même une obsession française, le fait que les enfants lisent de moins en moins. Quand je suis rentré dans ma première classe en 1969, c'est-à-dire dans ma première salle de prof, la première chose que j'ai entendue c'est « ils ne lisent plus ». Alors j'ai demandé aux collègues par rapport à qui ? Aux enfants de 1869 ? Et très vite quand on interroge les parents, c'est parce qu'en réalité les parents s'en foutent tout à fait que les enfants ne lisent pas. Ce qu'ils veulent, c'est que les enfants aient leur bac. Et ils lisent ça au fait de la lecture. Et pendant que les professeurs se plaignent que les enfants ne lisent pas, ils continuent de faire de la littérature médico-légale, comme disait Myriam tout à l'heure, et uniquement, sans jamais rien lire à leurs élèves, sans jamais partager aucun plaisir de lecture. Alors justement, Daniel Pénac, pour beaucoup, il faut quand même le rappeler, vous êtes l'auteur de la saga Malocène, j'ai un coffret là, mais vous écrivez également pour la jeunesse. Récemment, on vous doit la série des camos, mais moi qui suis d'une génération plus ancienne, même si je suis très jeune, j'aurai 26 ans le 3 avril, je pense tout de suite à Cabo Caboche, je pense à L'œil du loup, paru au début des années 80, et qui depuis sont devenus des classiques en fait, qui continuent d'émerveiller les jeunes lecteurs, et ce soir on a voulu vous faire un cadeau. Donc je vais me lever, et je vais rejoindre Malo. Ça va Malo ? Oui. Attends, je m'installe à côté de toi quand même. Je pousse tout le monde. Ah bah dis donc, on est très mal assis. C'est bien parce que je m'en rends compte. Malo, t'as 9 ans, tu vis à Cap-Breton, dans les Landes, et tu as lu L'œil du loup. D'ailleurs, tu l'as entre les mains, de Daniel Pénac. Ce roman, il faut raconter, c'est l'histoire en fait d'une rencontre dans un zoo, entre un vieux loup d'Alaska qui est borgne, et un petit orphelin. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre ? Est-ce qui t'a plu déjà ? Parce que t'as le droit de dire la vérité. On est dans la grande librairie, t'es sûre ? Oui. Qu'est-ce qui t'a plu dans le livre ? J'ai bien aimé les souvenirs du loup, qui était libre en Alaska, et la scène où il est allé sauver sa soeur des chasseurs. Je m'en souviens encore. Est-ce que tu veux bien nous lire un petit extrait, Malo ? On y va. Un œil jaune, tout rond, avec, bien au centre, une pupille noire. Un œil qui ne cligne jamais. C'est tout à fait comme si le garçon regardait une bougie allumée dans la nuit. Il ne voit plus que cet œil. Les arbres, le zoo, l'enclos. Tout a disparu. Il ne reste qu'une seule chose. L'œil du loup. Et l'œil devient de plus en plus gros, de plus en plus rond, comme une lune rousse dans un ciel vide, avec, en son milieu, une pupille de plus en plus noire, et des petites taches de couleurs différentes qui apparaissent dans le jaune brun de l'iris. Ici, une tache bleue, bleue comme l'eau gelée sous le ciel. Là, un éclair d'or, brillant comme une paillette. Mais le plus important, c'est la pupille. La pupille noire. Tu as voulu me regarder ? Eh bien, regarde-moi. Et c'est quand tout est devenu noir, absolument noir, qu'il découvre ce que personne n'a jamais vu avant lui dans l'œil du loup. « La pupille est vivante ». La pupille est vivante. Merci, Malo. On t'applaudit bien fort. Merci pour cette lecture. On a toujours des lectures dans la grande librairie. Daniel Penac, une réaction. Peut-être que vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de la lecture de Malo, Daniel. Malo, merci. Merci beaucoup. Oui, je me souviens d'avoir eu l'idée. Tu sais, à un moment donné, l'auteur écrit, il ne sait pas encore exactement où il va, en gros. Et puis, il va tomber sur la description d'un détail. Et je me rappelle très bien avoir eu l'idée de toute la famille dans l'œil, tous les louveteaux, etc. Et dans le livre que je viens de sortir, qui s'appelle « Mon assassin », il y a une scène avec l'éditrice, entre l'éditrice et moi, quand je lui ai apporté « L'œil du loup ». Et c'était très amusant parce qu'elle a détesté. Oh ! Elle était absolument furieuse. Elle adorait Cabo Caboche et elle détestait « L'œil du loup ». Malo, tu viens de me venger. On peut l'applaudir du coup, Malo, doublement. Merci.